Elle se manifeste par une crise de la dette, comme une crise de l'échange. Puisque l'échange déficient suppose, à un moment donné, un excès de crédit dans une économie. Et ça fait très fortement penser à ce qui s'est produit. Ce qu'on voit aujourd'hui à Chypre, ça fait très fortement penser à ce qu'on a vu en Argentine à une certaine époque, c'est-à-dire que je connais bien, et où j'ai travaillé, et où il y a eu à un moment donné un excès de crédit pour compenser une déficience productive. Qui était lié d'ailleurs également à un problème de change. Et ce qui se produira vraisemblablement à Chypre, puisqu'il y a, je vous le dis comme ça, fluide des capitaux, il y a toujours fluide des capitaux. Quand il y a ce type d'explosion d'un crédit qui n'est plus appuyé sur une production, il y aura vraisemblablement un bank run, puisqu'il n'y a plus de liquidité dans le système. Il n'y a plus d'accumulation à partir d'aspects rares. Et dans le cas de Chypre, c'est encore plus clair que dans le cas argentin, puisque c'est un paradis fiscal, et l'argent qui se trouve sur les comptes, en réalité, est toujours en bus. C'est un jeu des prix. Donc il faudra trouver une liquidité dans ces conditions, ça va être un peu complexe. Alors ce qui fait de l'intérêt de Préviche, il n'y a jamais eu de prix Nobel d'économie, car il a eu le mauvais coup de naître dans une semi-colonie, l'Argentine. Alors je crois que c'est fondamentalement d'avoir pu voir à un moment donné que l'allocation des ressources n'est pas optimale en libre-échange en ce qui concerne sa propre nation. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu qu'il y avait une détérioration des termes de l'échange entre une nation semi-coloniale et peu industrialisée, et les puissances qui s'industrialisaient. La détérioration des termes de l'échange suppose de prendre le prix relatif des exportations de matières premières et comparées aux importations de produits industriels. Préviche s'est posé énormément de questions et il a répondu à la... qu'en réalité, le centre, l'articulation de l'explication, cette dégradation des termes de l'échange qui s'est vérifiée pour le XXe siècle, je trouve, j'appelle notamment le Lutz en Allemagne, tient en fait à ce qu'il y a de la valeur ajoutée qui se dégage au Nord, alors qu'au Sud, on fait peu de valeur ajoutée. Et il y a trois explications à cela, quatre en fait. Pour ce qui est du Nord, les gains de productivité qui nourrissent la croissance expliquent une plus grande compétitivité en termes de pénétration des marchés, alors que pour les nations périphériques, on observe trois phénomènes, c'est que sur les matières premières à caractère alimentaire, il y a un phénomène d'élasticité qui est faible, c'est-à-dire qu'il faut manger. Et si les prix de la nourriture baissent, au bout d'un certain temps, on ne va pas nécessairement manger beaucoup plus. D'autre part, le phénomène de Prébiche n'était pas écologiste, mais il constatait que parmi les facteurs qui expliquent la croissance des gains de productivité au Nord, il y a le fait qu'avec le temps, on substitue, on économise de la matière première dans le processus de production. Et c'était malheureux en tout cas pour le Congo belge qui s'est retrouvé à un moment donné avec une pénurie de dénuches en matière de cuivre et de diamants à l'extérieur. D'autre part, en fait, on constate, et ça c'est un facteur tout à fait interne aux sociétés du Sud, ce sont des sociétés avec des marchés du travail profondément pléthoriques. Le coût de chômage, d'équilibre en Argentine, je l'ai calculé, dans les centres de recherche, on estime plus ou moins 20% de la population. Une économie qui fonctionne avec 20% de coût de chômage. Et donc une augmentation qui serait éventuellement liée à des gains de productivité et de production au Nord n'entraînera pas du Prébiche puisqu'il y a une surpopulation relative sur le marché du travail qui n'entraînera pas nécessairement une augmentation des prix et des salaires qui elle-même ne pourra pas nourrir une augmentation des prix à l'exportation. Puisqu'il y a ce volant, cette armée de réserve industrielle, pré-industrielle, qui caractérise avec un haut niveau de chômage un marché du travail dans une nation pédéphérique. Ce faisant, Prébiche accomplit, si vous voulez, il explique ce qu'avait déjà conclu le plus par l'impulsion lisse en Allemagne. Pour se développer, il faut se protéger. Et aujourd'hui, on voit plus tout le triomphe, non pas du libre-échange, mais celui du protectionnisme. La montée de la puissance chinoise, c'est d'abord la réussite d'un capitalisme d'État. Détestable peut-être par certains côtés, mais qui sur le plan économique est un succès, qui a été théorisé, et je fais référence au travail de l'économiste kamvijien Anjun Zhang, ce ne sont pas les investissements grecs étrangers qui existent à trois sens, les nations asiatiques, ce sont des stratégies d'industrialisation interne basées sur, en fait, des protections et des modèles de substitution aux importations. C'est d'ailleurs très intéressant de constater qu'en 2005, il y a déjà près de dix ans, Sam Wilson, qui a actualisé les modèles de Ricardo, en les complexifiant, avouait déjà que le libre-échange avait du sens entre des nations qui avaient des structures de production et de coûts relativement semblables, et il n'envisageait pas à terme une possibilité de stabilisation des échanges entre la Chine et les États-Unis, puisqu'en fait, les structures de coûts et de production sont très différentes entre les États-Unis et la Chine, et par ailleurs, c'est ce qui fondrait sans doute l'explication d'une partie de la crise actuelle, la wallmartisation des sociétés nord-américaines, et vraisemblablement, ce qu'on peut constater aujourd'hui, d'Europe occidentale, ce besoin de crédit, parce qu'il y a un déficit de production intérieure. Alors bien sûr, ce déficit de production intérieure ne prend pas la forme dramatique de la délocalisation brutale, il a beaucoup plus pris la forme, au cours du temps, d'une externalisation de sous-traitance qui progressivement a quitté les banlieues industrielles de nos villes et de nos régions. A ce titre, d'ailleurs, il est toujours intéressant de constater qu'aujourd'hui, malgré tout, si l'industrie européenne souffre, et je ne citerai pas spécialement une source riche, puisqu'il s'agit de l'enchauffement du féminin, la réalité vient, on a sans doute sous-estimé les multiplicateurs liés au plan d'austérité multiplicateur. Pardon ? Comment oser ? Je le fais. Je le fais. J'avais bien l'envié. Je le fais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en réalité, donc aujourd'hui, l'industrie européenne souffre, et c'est notamment le fait du secteur automobile, d'un déficit de demande intérieure. Est-ce que ce déficit de demande intérieure doit être opposé, puisqu'on a parlé de réindustrialisation nécessaire, peut-être opposé à exclure la question de la protection ? Je crois que ce qui est intéressant de constater, c'est que jamais les entreprises ne fonctionnent à pleine capacité. D'ailleurs, ce qui fonde, cette idée d'ailleurs, que les entreprises qui ne travaillent pas à pleine capacité, font peut-être, et ça mériterait d'être mis en débat, la question du protectionnisme européen. Si un plan de relance, si cette politique, si cette Europe de l'industrie existe, et que des plans de relance sont adoptés, ils se font sous un régime de partage de la valeur ajoutée, qui se caractérise aujourd'hui très clairement et très statistiquement par une pression à la baisse sur les salaires. Dès lors, puisqu'il y a du capital qui a été détruit, il suffit à la bouteille, on va voir ce que c'est du capital détruit, c'est fermé, ça ne marchera peut-être plus la même. Je ne sais pas si on fait plein de choses en tout cas, ça ne marche pas plus. Ça veut donc dire qu'il faut soit utiliser à pleine capacité ce qui existe, et donc invaluder la stratégie de baisse des salaires. Dès lors, le plan de relance se traduira, devrait se traduire, vu la destruction de capital qu'on enregistre depuis cinq ans, par une augmentation des importations. Ce qui veut dire qu'en fait, le capitalisme d'ambiance, à une trentaine d'années près, si on avait un plan de relance qui n'est pas pensé en termes de contraintes extérieures, dans lesquelles la contrainte extérieure n'est pas directement intégrée, en réalité, elle produirait les mêmes effets de la relance de littérans en 1981 en France. En fait, elle se traduirait par une augmentation des importations. Alors je voudrais simplement attirer l'attention sur un élément discursif et théorique qui mérite une discussion. Par les temps qui couvrent, on parle souvent effectivement d'une lecture, relecture de la crise des années 30, qui est relativement classique, et à laquelle on peut opposer la production intéressante de Jacques Sapir, qui est de dire, mais finalement, c'est la baisse du commerce international qui nourrit la dépression. Alors que la dépression économique, elle s'installe beaucoup plus vite que la baisse des contrats qui ont été passés. Je veux dire, il y a d'abord et avant tout à Wall Street, un vendredi, une destruction de capital qui est massive dure, et qui va, elle, entraîner dans sa chute, en fait, le commerce international, ce qui va provoquer en réalité une augmentation du chômage. Et c'est cette augmentation du chômage qui va justifier que des plans de relance nationale vont se faire, effectivement, dans le précaire des frontières nationales, parce qu'il s'agit de finances publiques. Il s'agit de finances publiques, il s'agit d'une substitution des finances publiques comme source d'investissement à la finance privée, qui était clairement, à ce moment-là, dans une situation de destruction du capital, de décapitalisation. Donc, il fallait pouvoir garantir un effet retour pour le consommateur travailleur conflituable. Et donc, finalement, le protectionnisme a été un élément de réponse à la crise des années 30. Il ne s'est pas toujours accompagné, c'est un élément qui s'est réalisé d'un point de vue philosophique, de la montée de totalitarisme ou d'autoritarisme. La société du midi, de Roosevelt, est sans doute infiniment plus ouverte, même du point de vue des droits démocratiques et des droits sociaux, que l'Angleterre qui choisit de sacrifier ses industries dans les Indes. Il y a un effet de manière de répression que vous ne pouvez pas envoyer, qui sont beaucoup plus développés. Je terminerai également par un élément qui est important de mettre aujourd'hui au cœur des stratégies de réindustrialisation européenne, c'est évidemment la place de la financiarisation dans nos économies. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps. Je ne faisais pas plus ou moins. Je vais y arriver. Entre quarts d'heure et 20 minutes. Voilà. On va dire que, terminons donc, dans les temps, en fait, il est temps de reposer la question de la place de la finance à l'intérieur de nos stratégies d'accumulation, des stratégies d'accumulation sur le territoire européen. C'est-à-dire que ce qu'on aperçoit aujourd'hui, c'est directement inspiré des travaux du courant qu'on a post-Keynesien en économie. En fait, on a constaté que, si vous voulez, en 79, on s'aperçoit qu'il y a une volonté de relancer le taux de marge dans les économies occidentales qui avaient été abîmées. C'est ce qu'on peut le trouver. Ce taux de marge pour le restaurer, il y a une augmentation des taux d'intérêt de l'Union qui est faramineuse aux Etats-Unis. A l'époque, en 1980, le taux d'intérêt réel à long terme de l'économie belge, puisqu'on s'adapte sur ce paysage international, la Belgique n'a pas le choix, elle s'adapte toujours, et le 10%, ce qui est énorme. Par la suite, on va voir une baisse relativement lente qu'il faut attendre au début des années 2000 pour commencer à avoir un taux d'intérêt qui va situer le taux d'intérêt réel de long terme à 5%. Et ce taux d'intérêt qui est fort va enlever non pas tellement une relance des investissements et de l'emploi, mais beaucoup plus une sélection des investissements avant les entreprises. D'où, d'ailleurs, les stratégies, notamment, d'externalisation, le recentrage sur le core business, développement des fusions et acquisitions, on voit des géants nationaux, c'est parfois pas nécessairement porteur en termes d'emploi ni en termes de valeur agilée, puisqu'en fait, on constate qu'il y a tarissement des investissements ce faisant, puisqu'on sélectionne de plus en plus les projets. Et donc, aujourd'hui, décrire la finance comme étant celle qui apporte des capitaux à l'industrialisation, ça a sans doute du sens si on se réfère aux marchés des capitaux tels qu'ils existaient au XIXe siècle, si par contre on tient compte de la nature oligopolistique et concentrée des marchés financiers, en fait, ce sont les marchés financiers qui organisent la concurrence entre les investissements et qui peuvent donc à un moment donné jouer un rôle de rationalisation dans les investissements. C'est une cause majeure de désindustrialisation. Elle n'a pas été autant développée dans les pays d'Europe occidentale que dans les pays anglo-saxons, où là on constate très nettement, puisqu'il y a le financement des entreprises qui se fait beaucoup plus directement sur les marchés des capitaux, là on constate très très nettement une montée des fusions et des acquisitions, de la part d'augmentation des inégalités où fondamentalement encore, en fait, une stratégie de désindustrialisation puisque une stratégie de l'industrialisation sur les investissements coûteux. C'est notamment le cas de la Grande-Bretagne qui préfigure peut-être le destin, je ne le souhaite pas, d'Europe continentale, la Grande-Bretagne qui n'a plus d'industrie automobile aujourd'hui. C'est assez interpellant de constater que finalement ce sera ma conclusion pour regarder lorsque nous devons regarder notre miroir au futur, il nous faut nous interroger sur l'économie du développement et vraisemblablement voir le destin, le passé, encore présent de certaines sociétés sous-développées, c'est peut-être un peu la société du Kermonde, c'est un peu notre futur et ce qu'est la Grande-Bretagne. Les stratégies de réindustrialisation dans ces conditions relèvent à la fois d'un simple effet que le développement et en tant que tel il prouve la question de la place de l'État du pouvoir comme moteur de l'industrialisation, le juste tour pour le contribuable et en vraisemblablement que les effets de passagers clandestins pour les économies extérieures soient limités, ce qui plaît à tout le monde comme une relativisation du libre-échange comme, on le dit précisément, comme une meilleure, une meilleure stratégie d'allocation d'exos. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci, Monsieur Dupré, pour votre intervention un poil plus technique peut-être et je vais proposer à chacun des intervenants de pouvoir rebondir sur ce que leurs collègues ont dit. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Si vous souhaitez, je peux repasser la parole en parallèle si vous avez des choses à parler. Je ne sais pas si vous avez des choses Non, c'est par rapport à Philippe qui est en commun. Cela dit, c'est quand même un discours électoral. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vous pensez, je le donnais il y a 10 ans, je le donnais il y a 5 ans, je le tiens en commun, je le tiens en commun. Mais très bien, c'est-à-dire vous faites des discours électoraux avec continuité. Je suis pas en récord. Je suis pas en récord. J'imagine, écoutez, non, mais bon, deux points seulement. M'accrocher sur la vie d'une, il faut le faire. Je ne suis pas pour une vie d'une. Donc, la vie d'une, c'est cause de l'emploi. Ils ne partagent pas ce que j'ai dit sur pourquoi on est industrialisé pour la croissance. Nous sommes des êtres humains de chers et de sang et donc, le problème d'industrie pourrait être envisagé sous l'envers de la vie d'une. Qui serait en désaccord ? Je veux dire, pour moi, ça allait de soi. Mais pour moi, la vie d'une suppose de l'emploi. La vie d'une, c'est de ne pas faire de chemin. Et donc, à partir de là, je vous rappelle d'ailleurs le slogan de la vie d'après-guerre, le plein emploi dans une société libre. J'aimerais bien qu'on reprenne ce type de slogan aujourd'hui. Et le plein emploi a passé par un petit peu de croissance qui a eu une place absolument d'une. Peut-être qu'on est d'accord sur tout ça, mais puisque j'ai été approché là-dessus, je me suis un peu étonné. Mais passons. Par contre, après, c'est sur qu'est-ce que c'est que l'on est une stratégie de la industrialisation qui est là, il faut quand même un dossier un peu plus d'un propreneur en débat. Mais pour simplifier, j'ai beaucoup entendu tension, 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 qu'on met le système en tension, qu'on les auteurs et qu'on les auteurs. Il faut des normes, évidemment, qu'on les auteurs. Mais vous croyez que c'est en mettant les individus, les entreprises en tension, c'est pas des problèmes de motivation, d'organisation, de solidarité. Vous croyez ? C'est plutôt vers ça qu'il faut les tirer. Vous pouvez toujours le mettre en tension. Là-bas, je ne vais pas produire son lait. Je suis désolé. Le problème, alors, là où on va être d'accord, c'est qu'il y a des mauvais arguments qui refusent, ou plus exactement, les entreprises, les secteurs, les collectivités, c'est mises en tension parce que c'est ça qu'il s'agit, j'ai bien entendu, à la décision. D'abord, il y a des mauvaises qui peuvent plus. C'est une décision certaine que pour d'autres de faire face à la pension. Évidemment, là, et là, on est d'accord, la déclation salariale n'est certainement pas une solution. Vous faites la déclation salariale vous aurez un certain délicieux négatif et une évaluation intérieure, interne, que nous, actuellement, nous n'avons pas de bien. Effectivement, c'est très pervers. D'ailleurs, j'ai pas misé à l'instant là-dessus tout à l'heure puisque j'ai dit que j'avais du moins une politique de solidarité, c'est-à-dire d'investissement dans les pays en communauté. C'est de ça qu'ils ont du moins mais pas de la mise en tension générale, énorme et d'objectifs. Donc, oui, le problème n'est pas les coûts du travail, sauf en quelques fonds d'éconnes mais bon, ça a été quand même aussi. Mais surtout les problèmes de construire une innovation qui va répondre à la vision de la vision mécanologique qui est refusée sur laquelle en principe on est d'accord c'est-à-dire une croissance qui soit socialement juste et qui se met dans une perspective de développement durable. Sur cette orientation générale, c'est pas une vision, c'est quelque chose que nous partageons, c'est une ambition, c'est une espérance. Le problème est comment il se construit. Et là, je insiste sur le problème de la mise en tension. Si on se met à la place des PME, des gens, des entreprises à qui on dit vous devez être consorts, vous mettez les normes, vous mettez les normes, ok, mais il faut voir le temps qu'il faut pour s'adapter, pour entrer dans les cycles industriels, dans les problèmes d'innovation, dans le manque des compétences, dans le fait qu'ils peuvent très bien crever, l'attention ne suffit pas. Et là où le débat devrait mieux focaliser, c'est la transition. Il faut du temps, il y a une transition, c'est très difficile. Et là, le débat, il faut un peu déguiser. par exemple, considérer que certaines technologies sont une porte de l'eau, c'est bien, mais il n'est pas certain, car voilà un débat politique industriel, comme il y en a peut-être pas en comparaison, mais le problème n'est pas d'emblée des technologies propres avec des objectifs qui seraient maintenants. Il faut voir les cycles d'innovation et arriver à rendre compatibles les objectifs environnementaux et les objectifs de compétitivité par d'autres lois que la déclaration salariale. Et là, il y a des arbitrages à faire. Si on massifie trop vite les technologies qui ne sont pas passées par une phase de préparation suffisante, si on massifie trop vite de nouvelles technologies propres, on va écraser les entreprises et on va créer un problème de compétitivité générale parce que le coût d'énergie va être trop épais. Moi, je suis pour les taxis à la base que je suis effectivement prête le signal. Mais après, il faudrait aussi ne déconne pas. Moi, je vais en Lituanie, je vais dans tous les pays d'Est et ils m'ont dit en nous. On ne peut pas se réindustrialiser avec un coût d'énergie qui est trois fois plus élevé que celui des États-Unis ou celui de la Chine. c'est un problème objectif. Donc, il faut une transition pour monter. C'est tout. C'est plutôt là-dessus qu'on devrait avoir le débat, mais peut-être on n'est pas en désaccord sur le problème plus désigne. De même pour le financement. Moi aussi, je suis contre l'économie de l'État. Le problème, c'est comment on en sort. Et évidemment, il ne s'agit pas de fermer le marché financier pour faire comment tout ce débat n'est pas. Les façons de faire n'ont pas été discutées que je ne peux pas voler. Donc, tout est dans la conception d'une stratégie de transition où moi, mon idée phare puisqu'il y a des problèmes de coût, puisqu'il y a des qui peuvent être très importants et difficiles à résoudre. Je plaide la mutualisation et le patage du coût dans l'espace européen. Donc, une mine en solidarité, c'est ça le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on est d'accord là-dessus, c'est déjà un point bien utile. Merci. Donc, je crois qu'on est en effet. Sur l'essentiel, j'ai trop de respect pour Philippe et pour imaginer qu'on va s'engager dans un pugilat. Mais pas de bon. Juste sur le discours électoral, je suis désolé, c'est un discours de conviction. Alors, vous pouvez considérer comme électoral. C'est un discours qui est fondé sur des faits, sur des visions et sur une conviction extrêmement profonde. Alors, si elle rencontre un sentiment ou s'il résonne avec une partie d'un autonome pour son citoyen, j'en suis très heureux. Mais je ne le changerai pas parce qu'il y a un impact plus grand. Et donc, je n'ai plus l'idée que ce serait simplement de la gestion. Quand on a mise en tension, je suis d'accord avec vous que tout réside dans, et c'est un acte, ce n'est pas une science, dans le degré de tension qu'on met dans le système. Ce que moi, je constate, et je crois qu'on est d'accord là-dessus, c'est que ceux qui ont mis réellement en tension dans le système, ce sont les plus fragiles aujourd'hui. Et quand je dis les plus fragiles, c'est évidemment, on va penser au monde du travail, mais même dans le monde de l'entreprise, ceux qui sont réellement en tension, ce qui l'accent tous les jours, c'est le monde des petites entreprises. Ceux qui sont, qui jouissent d'un confort extraordinaire sur le plan à la croix des normes et de la fiscalité, ce sont les gros. Je veux dire, lorsque je suis une PME en Belgique, je vais payer le taux nominal d'impôt sur les sociétés, donc ça va tourner au taux de France, ça dépend s'il peut avoir une ou l'autre dérogation. Si je suis absolument en Belgique, si je suis Amazon en Europe, si je suis Google en Europe, je vais payer 2, 3, 4% peut-être. Ceux-là, ils ne sentent pas la tension. Ils ne la sentent pas. De même, un autre exemple, puisqu'on veut parler d'industrie, je veux dire, le discours permanent de l'industrie automobile, particulièrement allemand, le champion industriel européen, a été, laissez-nous, nous autoréguler quant aux émissions de CO2 de nos voitures. J'ai eu un jour une discussion avec le patron de l'Association européenne des constructeurs d'automobiles qui a reconnu, on s'est quand même bien payé votre gueule, parce que, évidemment, on n'a jamais payé le taux. Et il a fallu d'énormes concrénients pour commencer à mettre sous tension le système. Et donc, si aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque dans le système, je vais dire auprès des grands, de ceux qui déterminent un petit peu la vitesse de l'innovation dans l'industrie, c'est bien un manque de tension, ce n'est pas un surcroît de tension. Et donc, quand je les entends, quand j'entends aujourd'hui, quand j'entends aujourd'hui Business Europe, la Fédération européenne de l'entreprise, dire que il ne faut surtout pas, surtout pas augmenter le coût du CO2 aujourd'hui, il y a une tentative extrêmement timide de remettre un peu de tension dans le système, en fait, il y a beaucoup trop de droits d'émission de CO2 en circulation, et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de tension, c'est pour ça que le marché du CO2 est à plat. Et donc, aujourd'hui, ça ne vous coûte rien d'émettre du CO2, rien du tout. Et quand ça ne coûte rien, il dit, c'est encore trop. C'est encore trop. Quand le passant le PSA a fait qu'il y a un kilo de jour, vous savez, c'est moins d'énergie, ça me coûte peut-être 3 ou 4% de mes frais, de mes coûts. Ce n'est pas un facteur d'éliminance. Et donc, on utilise toujours comme norme ou comme référence les industries hautement intensives en énergie pour nous dire qu'il nous faut d'énergie massive vers le marché. Et ça concerne 4 ou 5 secteurs industriels. Tous les autres peuvent fonctionner par les équipes d'énergie qu'on connaît aujourd'hui. Et de toute manière, il n'y a pas à sortir de là. La transition énergie qui va nécessiter des investissements colossaux. Dire que ces investissements ont le bon du ciel, c'est une façon de délire. Et donc, la question, c'est qui paye ? Donc, le mythe de l'énergie avant-marché qui a été ramené par les biologistes aux Etats-Unis reste un mythe. Je ne suis curieux pas d'ailleurs combien de temps l'abus va durer pour ces Etats-Unis. Mais si, au nom de l'énergie massive vers le marché nous ruinons les conditions d'existence sur cette planète, je pense quand même que ça mérite qu'on repose la question. Et si on le fait au nom de la compétitivité, ça s'est bien rigolé. Parce que dans 200 ans d'ici, la compétitivité du XXIe siècle, du XXIe siècle, on en rigolera. Je veux dire, les êtres vivants qui vivent sur cette planète en rigoleront s'ils ne vont pas en rigoleront. Ce n'est pas un loup, ce n'est pas une friction, ce n'est pas quelque chose à quoi on pourrait agir dans 200 ans. C'est quelque chose pour ce siècle simple. Et donc, c'est maintenant qu'il faut se poser la question. Et comme je dis, là, il faut mettre de l'attention dans le système, il faut la mettre parce qu'on allourdit leurs conditions de travail. J'ai juste terminé par là un exemple en Belgique. Ces 20 dernières années, les profits des entreprises ont doublé. Les impôts payés par les entreprises en termes nominaux sont restés constants. D'accord ? Constants. Et ils nous disent, nous croulons. Nous croulons. D'accord ? Évidemment, parce qu'ils ne parlient pas à faire les mêmes d'autres responsabilités que Deutsche Bank, les Paris-Lau ou les sociétés généraux. Ça, évidemment. Mais ça, c'est impossible dans une économie de marché qu'on fait dire que les dernières choses sur la croissance, là où je pense qu'on a des accords avec Bergeau et moi, c'est qu'admettre qu'il y a un lien implicite entre croissance et emploi devient de plus en plus une illusion. Autrement dit, il vous faut aujourd'hui des quantités de plus en plus importantes de croissance pour produire de moins en moins d'emplois. Tout ça devant, et surtout dans le domaine industriel, parce que s'il reste un domaine où il y a l'égale productivité, c'est bien l'industrie. Et par contre, on applique des méthodes industrielles et pour qu'il se au monde des services, ce qui est une intégration sans nom, je veux dire, mettre une infirmière par 50 patients et quoi demain, une demi-infirmière par 50 patients. Tout ça n'a pas de chance. Et donc, ce que je veux dire, c'est que s'imaginer, il faut maintenant tourner la machine de la croissance de plus en plus fort pour espérer créer encore un peu d'emplois. Je pense que c'est une erreur. C'est pas ça qui est dit. Ah, ok. J'ai mal compris. Mais la vérité des choses, pourquoi M. François, lors des autres, crie de croissance, croissance ? Pourquoi le chômage augmente dès qu'il y a l'exception ? C'est quand même qu'il faut de la croissance. Le vrai débat, c'est comment la construire, de quelle nature ? On en a parlé. La raison, c'est aussi comment on distribue le travail. Mais bien entendu, mais ça fait partie de la construction de la croissance, comment distribuer le travail. Mais il ne faut pas jouer sur les mots. Dès que la croissance s'interrompt et a fortement une récession, c'est la panique. Et ce n'est pas la panique seulement pour les déficits que dites, c'est la faillite. C'est la panique parce que le chômage n'est pas une incite qui grandit. Donc le problème est réussir à faire une croissance du type que vous souhaitez et moi aussi. Non. Donc pas croissance. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la seule corrélation qui est effective, qui est vérifiable de ce radicipement, c'est la corrélation entre la croissance du PIB tel que l'est aujourd'hui et notre empreinte écologique. Or, nous devons, et ça c'est un impératif, je veux dire qu'on le refuse, mais en fait, je ne suis pas avec la planète, nous devons réduire l'empreinte écologique de l'humanité sur cette planète. Ah ben non, parce que vous ne pouvez pas le faire si vous continuez à poursuivre la croissance du PIB tel que maintenant. Je crois qu'on est d'accord, je suis d'accord avec Philippe Ambert quand il parle de la nécessité d'avoir une politique industrielle offensive et pas une politique défoncée. Je suis d'accord aussi quand on était de faire maintenant où il dit prenons le cas de l'énergie, la transition énergétique peut nécessiter d'une investissement considérable. Quand on parle de transition énergétique, on parle également de fourniture, de disponibilité de l'énergie qui est nécessaire dans notre industrie. On est très belle industrie, mais si demain il n'y a plus de courant et qu'on a des placards, on les prend. C'est pas le même. Moi, je suis effaré quand j'entends les responsables de ce qu'on appelle les gestionnaires de réseaux de transmission d'électricité. Donc, les gens comme Elia qui transportent l'électricité à haute tension puis les fournisseurs, puis les centrales jusqu'aux sociétés de distribution, les gestionnaires de réseaux de distribution à Bruxelles-Signal. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, je vois qu'en Allemagne, on a un besoin d'environ 7000 km de lignes à haute tension, de nouvelles lignes à haute tension. la Commission, le Conseil, tout le monde dit que c'est génial, il faut supporter ça, les grandes infrastructures européennes, on est au cœur du sujet. Quand je vois le nombre de kilomètres de films qui ont été tirés au cours des dix dernières années, c'est 76. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu l'économie d'environnement. Ah oui, mais tout à fait. Il faut quand même être raisonnable et se dire qu'à partir du moment où on veut se donner les moyens de cette politique industrielle offensive, il faut aussi permettre aux industriels de bénéficier de l'électricité, de permettre aux gestionnaires d'infrastructures de pouvoir déployer leurs lignes de la même matière sur la problématique de la problématique carbone. Alors c'est évident, je crois qu'on est au moins, je pense que la majorité d'entre nous à cette table sont d'accord pour dire qu'il faut donner des signes au prix à des crocs. Il faut donc une taxe carbone. Je pense que c'est clair. Quand je vois la manière dont on l'a fait, dont on a voulu promouvoir le photovoltaïque on va l'a dit. Mais absolument, absolument. Oui, c'est le temps de politique. Oui, mais enfin, malgré tout, je vois aujourd'hui le coût pour le contribuable et donc le coût total. Certains parlent de 2 milliards et demi, maintenant on dit que c'est un temps qui est totalement sous-estimé. Donc je crois qu'au-delà de... Je ne souhaite pas et surtout pas avec vous et surtout pas ici, m'engager dans une politique politicienne. Je ne suis pas dit. Mais je trouve qu'il y a quand même la nécessité d'avoir un discours cohérent et je pense que... Vous parlez de choses dont je n'ai même pas parlé. Comment ? Je n'ai pas parlé... Mais absolument, absolument, à partir du moment où vous dites qu'il y a la nécessité d'avoir une politique offensive, il y a la nécessité d'avoir... Vous avez parlé de devenir l'économie la plus performante en ressources et en énergie sur la planète. On est au cœur du sujet. Alors le slogan, le slogan... Le slogan... Vous avez tenté de subsidier de manière à... Non, mais ça fait partie de la mise en œuvre de votre objectif. Mais non, mais non. Mais absolument. Alors expliquez-moi, expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est vous. Vous sentez appliquer que ce sont les verts qui sont à l'origine des refus de permis en Allemagne, pas du tout. Et vous prédiquez de la manière complètement abénante et je suis entièrement d'accord avec vous, avec laquelle on a subsidié le photovoltaïque en politique. C'est insensé ce qu'on appelle, insensé. C'est éternuquant stupide. Mais ce n'est pas une politique que j'ai présentée. Je ne l'ai jamais préconisé. Jamais. Et donc, essayez d'impliquer que c'est ça que j'ai voulu dire. Pas du tout. Pas du tout. Je voulais simplement juste rebondir sur le sujet du photovoltaïque. C'est qu'en fait, en termes macroéconomiques, et là-dessus, il y avait quand même un relatif consensus il y a une dizaine d'années en Wallonie, c'était en fait de prioriser non pas sur l'éventuelle production, mais sur les économies d'énergie. Et je tiens d'ailleurs à dire que la Wallonie, là-dessus, a quand même loupé quelque chose d'essentiel, puisque l'essentiel de son parc de logement social, ça fonctionne à l'électricité. Ce qui laisse quand même pour des gens qui sont dans des situations très difficiles, des factures, c'est un peu l'encontre. Je crois que c'est vraiment le... Il y avait là une source à la fois de croissance, il faut le dire, refaire le logement, ré-mégier le logement, c'est de la croissance, et en même temps, de gain de productivité pour la consommation globale du système économique en termes d'énergie. Et donc la première chose qu'on appelle, c'est supprimer les usis dans le pays pour mettre les usis dans l'isolation. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est bien pour ça qu'on a fait le chèque. Je vous propose de passer à la troisième partie de cette soirée, c'est-à-dire les questions de la télé. Donc on a deux micros dans le pays qui sont en haut à la disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. à la fin. Merci. 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 On ne peut pas rivaliser, premièrement, parce qu'on ne doit pas spécialement rivaliser, mais deuxièmement, c'est impossible, parce qu'on peut changer nos lois autant qu'on veut. On ne pourra jamais égaler, parce qu'il faudra toucher à des principes de trois globes pour pouvoir les égaler, et ça, on ne va jamais le faire. À part ça, ce que vous avez dit de manière assez juste, c'est que, alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va laisser la Chine créer, et non, on va le vendre. Les services, les prestations de services, les livraisons de biens, on va les assurer, on va, mais bon, on se dit qu'à un moment, il y a une limite à ce qu'on peut refourguer aux gens, quand même. Maintenant, après vous avez parlé de fermer le casino. Ça, je ne trouve plus ça, ça ne veut rien dire. Le casino, le casino est un réflexe humain. L'intérêt, la course à l'intérêt, la course aux bénéfices. Fermer un casino ne fait pas qu'il n'y a plus de casino, ça fait qu'il y a des casinos illégaux. Ça fait qu'il y a un nombre de gens qui réfléchissent et qui ne sont pas bêtes, les réfugiés, ça commence à faire en sorte de créer un casino illégal et qui gagne encore plus. Après, au niveau de la croissance, ça me fait penser un peu à la laïcité. Aujourd'hui, la laïcité est devenue une religion, ce qui est assez paradoxal. Ma mère me dit toujours qu'elle est religieuse. Elle me dit, tu sais, des laïcs, quand ça va mal, ils disent, oh mon Dieu. Là, c'est un peu la même chose. Il y a une sorte de religion qui s'est créée qui est l'anticroissance. La croissance, c'est l'idée des financiers, c'est l'idée des gouvernements, c'est l'idée populaire. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on va arrêter cette idée de croissance et réfléchir autrement. Ce n'est pas mauvais. Mais entre-temps, quand on n'a pas la croissance, on a une récession, on a du chômage. Et là, on a des gens qui disent, oh, la croissance, la croissance, on veut de l'envoi. Donc, il faut trouver un juste milieu. Maintenant, je vais arriver à ma question. Est-ce que l'idée ne serait pas de créer une aura, c'est-à-dire d'inventer ? Est-ce que l'idée, pendant que tous les Chinois mettent leur population, leur plus grande puissance dans les usines, est-ce que nous, on ne pourrait pas créer de l'éducation de qualité ? Mais de qualité, parce que ce qu'on a fait en Europe, par exemple, que je vends en Belgique et que j'ai fait mes études à BBB, c'est qu'on a ouvert l'université à tous et pourtant on n'a pas plus de richesse intellectuelle. Est-ce qu'on ne devrait pas investir dans l'éducation, l'éducation de qualité, créer et alors vendre notre know-how, mais pas le vendre n'importe comment ? Vendre, mettre un prix dessus, mais que ce prix soit en partie, on le met dans la réindustrialisation de l'Europe et en partie dans le confort de vie, en partie dans l'accès à une éducation de qualité et donc de l'autre partie, la réindustrialisation, mais de manière intelligente au public, d'être plus venuée, de plus créée, d'avoir une qualité de vie qui est meilleure, parce que c'est ça, quand on travaille, on va essayer à la maison et il faut que ça soit confortable. Donc ça, c'est ma première question, juste une deuxième partie. C'est très court, c'est breuveur européen, il y a un breuveur européen qui a pris quelques années de blocage, c'est mis en place. Est-ce qu'on sait que ça va... Moi, je pense que ça va aider les choses, justement. Est-ce que vous pensez aussi comme ça ? Bon, je vais essayer d'être rapide sur la question du casino et aussi du financement de l'investissement. Le casino, c'est le fait de pouvoir gagner à tous les coups, parce que c'est en plus de ça qu'il y a un casino qui paie, gagner à tous les coups quand il y a des pertes, c'est le contribuable qui paie. Et ça, il y a moyen de fermer. Et bien sûr, si, après ça, il y a des casinos idéaux, donc c'est-à-dire que des gens vont dans des fonds spéculatifs et spéculent... Alors déjà, il faut peut-être limiter ce qui est possible sur le marché financier, mais si des gens pouvaient faire en sorte que quand ils perdent, c'est eux qui paient, ça découragerait déjà beaucoup une bonne partie de la spéculation. Or ça, on n'y est pas, je veux dire, on n'y est pas encore, on est encore dans une situation où dans l'industrie de la finance, on a isolé... enfin, on est revenu à une logique d'économie de marché, c'est-à-dire que celui qui prend des risques et qui perd, c'est lui qui paie. Et ce n'est pas la collectivité qui paie. Et donc ça, je pense que ce sont des principes absolument indépensables, parce que lorsqu'ils ne sont pas en vigueur, lorsque, pire, je gagne, ils fassent le contribuable, je paye, alors je peux, moi, comme BNPF ou Deutsche Bank, vous offrir 20% de return on equity, de retour à mes investisseurs. Ce sont des retours sur investissement qui n'ont absolument rien à voir avec l'économie de marché. Ils sont le produit d'une distorsion de marché qui est obtenue par la combinaison de subsides publics, par la garantie publique, que je vous sauve de toute façon si vous vous cassez la gueule, et par ailleurs par la conception du no-ho de produits financiers très compliqués qui font que l'acheteur ne sait plus ce qu'il achète mais moi je sais ce que je lui vends. Et donc j'extrais une rente du marché. Et donc si vous ne mettez pas à terme à ça, la norme de rentabilité reste à 20% ou peut-être 15%. Ce qui veut dire que tous les autres investisseurs dans le monde de l'industrie, de la grande distribution, etc. essayent d'offrir le même genre de return. Parce que c'est ça la norme. Et je dis si je ne le fais pas, alors la valeur des actions de Carrefour, d'ArcelorMittal, machin de trucs, vont baisser. Et donc je suis payé là-dessus, j'ai tout fait pour que j'offre des retours du même genre. Mais ça c'est impossible dans l'industrie. Et donc le seul moyen de faire c'est, je parlais d'affecter court terme, c'est-à-dire presser l'instrument de production et les gens le plus fort possible, ne plus investir pour maximiser le retour à court terme, et tant pis pour dans 10 ans. Et tant pis pour dans 10 ans. Et donc, si vous ne faiblez pas le cas du nom, vous êtes foutus. Il n'y aura pas de logique d'investissement à long terme. Et c'est là que je fais la comparaison entre l'Europe et la Chine. Si on veut retrouver une logique d'investissement à long terme en Europe, eh bien il faut accepter la logique de retour sur l'investissement modeste et qui s'inscrit dans la durée. Et c'est comme ça que les Chinois regardent leur développement, et c'est pas comme ça que les Européens le regardent. Et une des conditions qu'on retrouve cette logique de retour, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, c'est de fermer le casino. Et donc là, ces règles des banques publiques peuvent jouer un rôle absolument crucial dans l'investissement. Je ne crois pas que l'intégralité du secteur financier doit être nationalisé. C'est une vraie question politique et ça mérite d'être discuté. Mais même si on reste dans une logique où cohabitent des investisseurs publics et privés, je pense qu'il faut se mettre des règles qui ferment le casino. Qui en Chine achète les technologies ? Ceux dont je parlais, ce sont des entreprises qui noisent l'État ou pas l'État. Mais de nouveau des entreprises qui s'inscrivent dans la durée et qui veulent être à la pointe de la performance. Parce qu'eux-mêmes sont quelque part aujourd'hui plus confrontés aux destructions et aux risques environnementaux que nous ne le sommes en Europe. La destruction environnementale en Chine est beaucoup plus forte et donc la conscience des limites physiques de la planète, que ce soit sur le plan climatique ou sur le plan des ressources matérielles de la planète, est plus aiguë aujourd'hui en Chine qu'elle ne l'est encore aujourd'hui posée de port en Europe et pour ne pas parler évidemment des États-Unis. Mais donc ce sont eux qui sont les plus motivés à acheter, sachant que le retour sur l'investissement prend un peu de temps. Est-ce qu'il faut vis-à-vis la Chine adopter leur système politique, c'est-à-dire la dictature d'un parti sur la société ? Je ne le pense pas, je ne le pense pas, je ne recommande absolument pas ça. Par contre, il serait intéressant quand même que nos démocraties réapprennent à penser à long terme, c'est-à-dire à donner des objectifs qui dépassent un mandat politique. Et en effet, si on parle de transition énergétique, ce sont des objectifs qui vont nous occuper 30 ans. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une base assez large en Europe politiquement pour s'engager sans retour dans cette transition ? Si on veut qu'elle réussisse en tout cas, il faut pouvoir faire ça. Sur la question du protectionnisme avec la Chine, mon approche est la suivante. C'est que l'arme du protectionnisme, l'arme de barrières à l'entrée sur les normes sociales et environnementales est une arme qu'on ne peut pas s'interdire d'utiliser. Par contre, la nature du dialogue que je pense que l'Europe doit engager avec une puissance comme la Chine doit être une nature presque contractuelle. C'est-à-dire, sachant qu'eux ne partent pas du moins de points de départ que nous, si nous pouvons nous engager mutuellement à améliorer nos standards sociaux et environnementaux à une cadence convenue, je pense que là, nous avons tous à gagner. Si, au contraire, nous disons, je mets d'abord des barrières et quand tu seras arrivé à mon niveau social et environnemental, alors je l'ai pris les barrières, c'est le plus sûr moyen de déclencher une guerre commerciale de finalement, je pense, rentrer dans une compétition défaste. Et donc, ce qu'on doit pouvoir se dire, c'est que nous nous engagons contractuellement que l'un vis-à-vis de l'autre a amélioré nos standards, et si l'un de nous deux triche, eh bien, l'autre alors peut utiliser l'arrivée de barrières à l'entrée de son marché. Et bien sûr, il ne faut pas être naïf, je veux dire, les Chinois sont également des praticiens de mesures protectionnistes, il ne faut pas s'imaginer non plus, et par contre, on est un petit peu naïf, en étant les derniers idéologues du commerce international sans barrières, je pense que ni les États-Unis ni la Chine ne sont vraiment partisans de ça. Et donc, est-ce que l'Union Européenne est foutue vis-à-vis de la Chine ? Si nous faisons la course au bas-coût, ce qu'on est foutu, si nous nous obligeons à faire la course santé, à la création de l'Union Européenne, pour parler de Noro, juste faire de Noro, et là je fais vraiment bien avec la politique industrielle. Si vous dites, moi je vais juste inventer, donc ça a été, je pense à Alcatel, qui est une boîte que j'ai bien connue, parce que c'était mon client en France pendant assez longtemps, à un moment ça a été un peu le mythe, eh bien nous allons avoir les bureaux d'études, et nous allons externaliser la production de l'industrie, vraiment la fabrication, mais nous allons concevoir. Ça c'est l'étape numéro 1, et donc vous envoyez en Chine, à Taïwan, dans l'Asie du Sud-Est, toutes vos unités de production. Mais ces gens sont des êtres humains comme vous et moi. Quand ils font des choses, ça leur donne des idées. Et donc, la première idée qu'ils ont, c'est d'améliorer le processus de fabrication. L'idée suivante, et regardez Samsung, c'est un bon exemple, Samsung fabriquait des iPhones, enfin contribuait largement à la techno des iPhones, on voit ce que Samsung fait aujourd'hui. Parce que l'étape suivante, c'est de concevoir la prochaine génération du même produit. Dans les téléphones, Alcatel s'est installé en Chine, aujourd'hui les deux géants, enfin deux des grands géants de la production d'équipements de telco, c'est Huawei et ZTE, qui sont deux géants chinois, mais qui au début ont participé à la production sous licence en Chine d'équipements occidentaux et tarifés à un prix défiant toute concurrence. Donc ils rigolent, ils ont dit, vous les vendiez tellement chers aux autorités chinoises que nous en rendant moitié prix des trucs à peu près équivalents, on faisait une marche colossale. Et donc, on s'est donné les moyens après ça d'investir, on va leur inventer mieux d'autres. Mon point de vue est, si nous voulons garder une avance dans le Novo, nous devons garder la production. On ne peut pas rester à la pointe sans fabriquer soi-même. Parce que c'est ça qui donne des idées sur la croissance et la religion. Permettez-moi de vous dire que s'il y a un endroit où la religion, et c'est vraiment une religion à court, c'est au sein des sectes où on prône la croissance juste inclusive et tout ce que vous voulez. Je vais dire ce truc. Il est démontré. Moi, je regarde les faits. Je suis ingénieur. Je suis paper. Y a-t-il un lien, aujourd'hui, entre la croissance économique et la réduction des inégalités ? La réponse est non. D'accord ? Non. Pas vraiment non. Y a-t-il aujourd'hui un lien entre la croissance du PIB telle que définie aujourd'hui ? Si vous changez la définition, vous pouvez discuter. Mais aujourd'hui, la croissance du PIB, y a-t-il un lien entre la croissance du PIB et la création de l'emploi ? La réponse est de moins en moins. C'est-à-dire que vous devez faire tourner la machine, le moteur de plus en plus libre, pour créer un tout petit peu d'output. D'accord ? Ou presser le citron de plus en plus fort pour encore tirer le demi-gout. Y a-t-il un lien entre la croissance du PIB et l'augmentation de notre empreinte écologique ? La réponse est oui, trois fois oui. Et la seule chose que l'amélioration de la réformance énergétique ou environnementale ou en ressources fait, ça change juste la forme de la courbe exponentielle. Non, ça change pas la forme, ça change la pente de la courbe exponentielle, ça reste une courbe exponentielle. Et là, je suis désolé, c'est l'ingénieur qui vous le dit, lorsque vous travaillez dans un système physique fermé, la terre, et que vous y mettez n'importe quelle dimension qui croit exponentiellement, à un moment ça reste. Ça ne tient pas, ça ne tient pas. Donc, ceux qui sont les avocats de la croissance à toute crainte, et que c'est la croissance qui nous sort des problèmes, je leur dis, écoutez, c'est un acte religieux, et je suis moi-même chrétien, je respecte la spiritualité, mais lorsqu'il s'agit de piloter la politique économique, je pense qu'il vaut mieux s'en remettre à l'effet qu'à des actes de foi. Et donc, c'est ça mon choix. C'est ça mon choix. Et donc, je ne suis pas le religieux de l'antiproissance. Je dis simplement, c'est pas ça. C'est pas ça. Lorsque je conduis ma voiture et que je veux limiter ma consommation, je veux toujours regarder les criminoteurs, mais c'est pas les criminoteurs qui me donnent la bonne indication. C'est même pas m'inviter ce qui me donne ma bonne indication. C'est mon premier approximation. Mais si je veux piloter en faisant attention à ma consommation, je regarde l'indicateur de consommation. Et aujourd'hui, l'urgence de ce siècle-ci, c'est désamorcer les deux bons, c'est-à-dire réduire en net les inégalités à l'intérieur et entre les sociétés, et c'est réduire en net l'empreinte écologique de l'humanité. Ce qui veut dire, en effet, qu'une partie de l'humanité doit augmenter ses conditions matérielles de vie, c'est indispensable. Mais ce qui veut dire aussi qu'une autre partie de l'humanité doit réduire drastiquement son empreinte écologique. Alors, est-ce que ça, ça s'accompagne d'une augmentation, d'une réduction de la croissance ? Je n'en ai rien à foutre. Ça n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de désamorcer les deux bons. C'est de désamorcer les deux bons. Et si on ne le fait pas, eh bien, c'est l'humanité qui disparaît. Et donc, j'en ai mal de ce discours religieux de la croissance qui dit, écoutez, ça va régler tous les problèmes. C'est une vaste poutelle. C'est une fumisterie intellectuelle. Et le dernier point que je veux dire, pourquoi les politiques sont-ils amoureux de la croissance ? Parce que la croissance, c'est ce truc génial qui vous permet de donner toujours plus à tout le monde, dans des proportions évidemment très différentes. Je peux donner quelques miens aux pauvres, je peux donner beaucoup aux riches, sans jamais devoir prendre à personne. Le problème, c'est que quand on travaille dans un système fermé et limité, eh bien, l'infini n'étant pas de ce monde, eh bien, la question, si on est d'accord de dire que tout être humain est égal en droit et en dignité, eh bien, c'est la question de dire comment on distribue ce truc. Et distribuer, c'est beaucoup plus difficile à faire, c'est-à-dire répartir un stock limité, c'est beaucoup plus difficile à faire politiquement que toujours donner plus à tout le monde. Et c'est ça le problème de la religion des politiques à la croissance. C'est ça le problème. C'est que c'est tellement facile de promettre à tout le monde. Mais à un moment, il va falloir dire, écoutez les gars, on ne sait pas continuer comme ça, mais donc il va falloir répartir autrement. Je peux arrêter là, parce que je vais simplement dire une minute. Je ne sais pas si je suis un prêtre ou le grand-prêtre de la croissance. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, si je vais à Genk, à La Louvière ou à Liège, en leur disant, vous savez, mes amis, ce n'est pas la croissance qui est nécessaire. Franchement, je ne pense pas que je vais être content. Moi, ce que je ne comprends pas, je ne comprends pas comment, alors qu'un besoin d'industrialisation est essentiel, on peut encore aujourd'hui tenir un discours que je respecte, auquel j'ai été sensible. Je rappelle quand même que le rapport Meadows, le club de Rome, c'était 71, 72, 73. Je pense qu'il parlait au moment où on était à la pointe du phénomène, à la pointe de 30 ans de création d'emplois, et qu'aujourd'hui, on rentre dans un autre type d'économie. Alors, là où je peux vous suivre, pour être constructif, je dirais que ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a sûrement besoin d'arriver à produire différemment d'autres produits. Là, je suis loin. Là, je ne suis pas certain que je me suis. D'autres produits, différemment. Quand on regarde aujourd'hui les éléments de la compétitivité, je suis d'accord avec vous. Non, ça ne se rend pas. Je crois que j'ai commencé mon premier discours là-dessus, en disant que la quête de l'austérité a tout pris partout, dans tous les États membres, au même moment, on pourra tous guérir mes morts. Donc, ce n'est pas ça. Par contre, il y a des marges énormes. Vous êtes ingénieur. Moi, je ne suis qu'ingénieur commercial. Mais il y a des marges énormes de gain, de productivité dans les processus. Et là, je crois qu'on a un point de productivité en ressources, en énergie, en travail. Mais de vous préciser... Non, non, non. Je dis que l'élément, 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 c'est évident. Mais on parle de processus. Alors, processus veut dire input. Processus veut dire... les processus de manufacturier, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a un effort à faire. Mais il y a un effort de réorganisation. Et à partir du moment où vous dites aux gens, je suis désolé, moi, je veux... Je voudrais quand même respecter ce que vous avez dit. Vous avez utilisé cette expression. Le défi de l'énergie et de l'empreinte écologique. Très bien. Mais est-ce... Où viendront demain les emplois qui feront que les gens atteindront ce minimum de bonheur auquel vous, moi... Vous me donnez un... Moi, je vous donnez un... Ce que moi, je dis, c'est que si vous n'imaginez, ne produire toujours pas. Donc, oui. Non, mais là, comment dire... Il y a des procès d'attention, quoi. On est en 3.0. Parlons concrets. Moi, je ne demande pas des taux de croissance de 5.0 euros. Mais je dis que si on n'arrive pas à faire un ou deux croissances durablement dans la prochaine période, c'est la paupérisation et le chômage massif. C'est tout. Voilà. Donc, il y a quand même besoin de croissance. Alors... Et j'ai donné exprès des chiffres, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il nous faut quand même ça, quoi. Et on n'y arrive pas. Parce que c'est ça, la réalité. Et donc, quand j'entends, moi, décroissance, décroissance, et qu'on fait des journaux... Non, non, mais tout à fait. Mais c'est pas à vous que vous avez dit ça. C'est pour clarification. Quand j'entends des journalistes, des tas de gens qui flirtent sur le flou, décroissance, il va dire quoi ? Arrêtez. Arrêtez. On déconnez, quoi. On siège du monde. Si ça veut dire ralentissement de la croissance. Aujourd'hui, on a zéro. Donc, il faut plus. Un ou deux par rapport à l'après-guerre ? Évidemment. Un ou deux, c'est pas 5-6. Mais flirtons. Donc, c'est un ralentissement des risques de croissance d'après-guerre. D'accord. Mais pour l'instant, on aimerait bien avoir plus que zéro. Bon. Et deuxièmement, si c'est récession... Alors là, c'est un pur scandale. Parce qu'on peut pas flirter avec décroissance qui est souvent interprétée. J'entends des journalistes. On est en récession. Et là, ces pays-là sont en décroissance. On en est là, quand même, dans l'ânerie collective. Et dans la tromperie. Justement parce qu'il n'y a pas de clarification du truc. Et on est tous d'accord pour une croissance différente. Tout notre débat, c'est comment on va faire la transition vers une croissance modérée et plus sauve. C'est ça le continu débat. C'est pas s'empaguer sur croissance-décroissance. Je suis contre la croissance parce que ça fait des inégalités. Tout ça, le problème n'est pas là en Europe. C'est que la croissance est zéro. Et que les inégalités... Et le chômage augmenteront d'autant. C'est tout. Donc arrêtons, quoi. C'est pénible. Franchement, franchement. On est dans le comment faire, y compris par rapport à l'empreuve écologique. C'est comme... Enfin bon. Maintenant, sur Chine et nous. Rapidement, mais vraiment rapidement. Du dehors, qu'est-ce qu'il nous disait, chez nous ? Votre modèle social d'emploi, de protection sociale généreux, votre modèle de protection sociale généreux, dans la compétition mondiale, vous n'y arrivez pas. On trouvait que vous étiez formidables il y a encore dix ans. Mais vous n'y arrivez pas. Ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Donc on est en train de perdre notre... C'est important, d'ailleurs, notre rédition internationale. Et donc nous devons inventer, effectivement, un maintien, un renouvellement de notre réseau social élevé et généreux, tout en affrontant les questions de la compétition mondiale. C'est ça le sujet. On est d'accord. Alors, comment on va faire ? Quelle est l'idée phare ? Le nom d'ordre du Fégi ? Un, nous sommes désunis. J'aurais dit ce que ça se soit. Au moins, retenez ça. Totalement désunis. Comment voulez-vous qu'on affronte les autres ? On se tape dans le dos les uns les autres. J'insiste, et c'est ça le sens de mon mot. Il y a un problème de solidarité sur l'éducation, sur la production, sur l'industrie. Et si on s'empaille sur des croissances, décroissances et tout ça, n'en pas finir, on ne va pas la construire, l'industrie solidaire dont on a besoin. Moi aussi, je peux faire de la politique. Donc on est désunis. Il faut construire une solidarité. Deuxièmement, est-ce que c'est... Ça va tomber du ciel, nous, les firmes ? Nous avons besoin d'une économie mixte. Nous n'allons pas avoir une économie étatisée avec un capitalisme à la chinoise. C'est de l'accumulation productive. Ça correspond à leur réalité. Ils ont peur que la société, d'ailleurs, tombe en morceaux s'il n'y a pas une centralisation politique, puis c'est leur tradition impériale, enfin, c'est compliqué. Nous, c'est pas ça. On a besoin d'une coopération publique-privée. C'est ça, l'idée. Tout à l'heure, on a parlé des partenariats publics-privés pour faire l'innovation, c'est indispensable. Si l'éducation ne travaille pas avec des entreprises, on est foutus. Excusez-moi, je ne veux pas revenir sur les propos de Bruno sur la formation tout à l'heure. C'est capital. Bon, donc, une économie mixte, il faut... Au lieu de diaboliser les entreprises, il faut travailler avec elles. Et que chacun assume ses responsabilités, les entreprises en le ront, mais l'État aussi. Et ensemble, parce qu'on a un défi collectif face à la mondialisation. Et enfin, est-ce qu'on doit lâcher... Est-ce qu'on fait de la pression sur la Chine dans les négociations ? Oui et non, mais oui. Je suis d'accord avec, d'ailleurs, ce que disait Philippe Lambert sur ces sujets et sur ces questions d'il y a un instant. On ne doit pas lâcher l'idée qu'on est... Bon, il y a des problèmes du multilatéralisme et de la globalisation. Et dans l'ordre de difficultés croissantes, c'est commerce, environnement, finance. Sur le commerce, on est contre la concurrence des voyages. Excusez-moi, c'est un problème, mais ça a été mieux avant moi. Environnement, il faut tenir compte de la différenciation parce que d'autres ont besoin d'augmenter en consommation matérieure. Mais c'est un problème planétaire. Et là, l'Europe s'y prend plus ou moins bien, mais elle a raison d'essayer et de faire. Donc non, on va être d'accord. Et trois, sur la finance, c'est encore plus difficile. Parce qu'effectivement, la finance globalisée, la libéralisation non régulée des capitaux à l'échelle planétaire, c'est un désastre. Et on n'y arrive pas. Et prenez les règles prudentielles qu'on essaie de mettre. Les Américains nous imposent un type de régulation depuis ABAL 3, 72 et autres, et les normes comptables pourries qui introduisent la volatilité, etc. Et après, après... Et donc, c'est des organismes andro-saxons qui font les règles. Et après, les Américains disent qu'on n'applique pas parce que ça ne correspond pas à nos intérêts économiques. Et nous, on veut être les bons soldats, comme les imbéciles. Donc là, on a un énorme problème en matière de régulation financière dans notre action collective. Et là, les ennemis sont chez nous, d'une certaine façon. Je vais laisser le mot de la fin à M. Dupré. De la fin, je ne sais pas, je vais le dire. Très un petit. Oui, mais... Donc, il faut rester à bord d'accord. À la question sur le casino, je pense que le casimisme est déjà, en quelque part, en train de fermer un peu tout seul. C'est-à-dire qu'on prête la fin. Si vous voulez, le financement de la consommation dans des pays qui sont désindustrialisés, qui ont connu une dualisation sociale majeure, elle s'est faite essentiellement parce qu'il y a eu un soutien aux finances publiques, notamment états-uniennes, via les excédents commerciaux chinois. Or, aujourd'hui, c'est ce modèle qui est en train d'exploser, puisqu'en fait, aux Etats-Unis, puisqu'il y avait une bulle de crédit qui n'avait pas de production industrielle en croissance, en croissance, pour pouvoir offrir un réel, gager cette augmentation de la bulle de crédit à amener à des stratégies tout simplement spéculatives extrêmement risquées. Alors, si on devait avoir un jour une réflexion sur la finance, peut-être que à l'échelle mondiale, ce serait une réflexion sur l'épargne. Et ça, ça conditionne, je prends mon rapport avec la Chine, puisqu'en fait, aujourd'hui, puisque la Chine finance... Le premier acheteur de la dette US, c'est la Chine, aujourd'hui. C'est la rente fédérale américaine elle-même. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, en Chine, il y a une masse d'économies de précautions qui s'est accumulée et qui pourrait nourrir les mêmes phénomènes de bulle spéculative, notamment sur l'immobilier, qu'il y a quelques années aux Etats-Unis. Donc, le vrai débat, aujourd'hui, c'est un débat sur la finance, sur la place de l'épargne, on ne l'a toujours pas eue. Et enfin, sur la question de la région, de la croissance, je crois qu'on peut quand même dire qu'il y a eu à la fois une croissance importante de la production en volume dans les années 60, avec également une diminution des consommations intermédiaires, ce qui faisait partie, d'ailleurs, à l'époque, de l'amélioration de la productivité du capital. Donc, la réflexion sur la finance doit être possible, une réflexion sur la place de l'épargne et aussi sur la productivité du capital. Je crois que l'échange a été très intéressant et enrichissant. On va finir cette soirée, et puis, elle a besoin d'utilisation en Europe. Maintenant, ça, je crois que vous pouvez directement remercier le chef d'Og, M. le maire, M. le maire, et M. le maire. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ... ...